La proposition salariale de la direction de la compagnie aérienne a été jugée totalement indécente et totalement farfelue par le syndicat de pilotes SNP et l'Air France, qui l'a repoussée mardi. La veille, la direction de la compagnie a proposé un projet d'accord final, soumis à signature jusqu'à vendredi midi, prévoyant une augmentation de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur trois ans. Il n'est pas possible de faire semblant de croire que les augmentations futures de 2019-2020-2021 vont remplacer l'inflation passée a-t-il dit, ajoutant c'est du trompe-l'œil, inacceptable. Les syndicats souhaitent un rattrapage parce qu'on a été bloqué pendant six ans. Il a souligné que l'intersyndicale avait fait lundi un geste en revoyant à la baisse sa revendication initiale pour la passer de 6% à 5,1% en 2018. Ce que nous demandons est extrêmement raisonnable a-t-il dit. Le responsable du SNPE l'a fait valoir que la compagnie, prise en étau entre des charges et des taxes d'ATP, aéroports de Paris, et de l'État n'a d'autres solutions que de matraquer les salaires selon lui, cela représente près d'un milliard d'euros par an. Il a assuré que comme commandant de bord, il ne gagnait pas un centime de plus qu'un pilote des IG, moins bien qu'un pilote de Transavia, beaucoup moins bien qu'un pilote de Lufthansa, énormément moins bien qu'un pilote de KLM. Lire aussi. Grève à Air France Pour ce nous demandons une juste reconnaissance des efforts fournis. L'intersyndicale de Pilote, SNPL, SPAF, ALT, DOTS et STIWART, SNPNC, NSAPNC, CFTC, SUNGAF, et de personnel au sol, CGT, Faux et Sud, appelle à faire grève également mercredi ainsi que les 23 et 24 avril.